tu souhaites séjourner en allemagne mais tu ne sais pas comment te comporter alors dans cette nouvelle vidéo je partage avec toi cinq habitudes que tu devrais absolument adopter si tu souhaites séjourner en allemagne salut moi c'est franklin et à travers cette chaîne j'aide toute personne qui souhaitent immigrer en allemagne ou alors qu'ils résident déjà en allemagne à réussir la vie ceci partant des études de la formation du travail du tourisme en passant par le business alors cette thématique t'intéresse et que toi également tu aimerais venir en allemagne alors si tu vis déjà en allemagne et que tu aimerais réussir en allemagne alors tu dois faire deux choses la première c'est d'abonner à cette chaîne et activer la notification la petite cloche et la deuxième chose c'est de partager cette vidéo autour de toi pour que tes proches puissent également en bénéficier en addition sur cette vidéo j'ai pour toi écrit un ebook intitulé réussir les études en allemagne étape à étape donc si tu es un co-étudiant tu vas dans la barre de description et tu télécharges ce petit ebook il est totalement gratuit et il va te permettre de bâtir un bon mindset pour réussir tes études en allemagne la première habitude que tu devrais adopter ou que tu devrais savoir sur les allemands c'est que les allemands adorent le café les allemands aiment beaucoup de café d'ailleurs les allemands boivent en moyenne par jour près de trois tasses de café work art pour les gens qui boivent beaucoup et ceci se fait reconnaître que soit en ville que ce soit au travail seulement boivent beaucoup de café à côté du café il ya également la glace que les allemands adorent les allemands mangent les glaces en hiver comme en été en été beaucoup plus mais en hiver ils mangent les glaces et ils aiment bien se mettre au soleil prendre la glace donc alors si tu es quelqu'un qui aime bien les glaces il sera facile pour toi d'avoir des amis allemands autre chose c'est que les glaces sont pas également très chers ici en allemagne donc du coup ils peuvent cela permettre ils prennent parfois des glaces notamment dans les endroits ils peuvent s'asseoir et vraiment profiter de la glace quoi la deuxième habitude que tu devrais intégrer dans ton comportement en allemagne c'est que en allemagne on se salue généralement avec la main pour ceux qu'on connaît non généralement avec la main et pour ceux qu'on connaît pas ils en donnent pas la main quoi et il y en a également parmi ceux là parmi certains allemands qui ne refusent de donner la main donc ils font pas les accolades comme dans les pays africains par exemple ou des bis un peu partout comme des français en allemagne ça se fait seulement avec les intimes dont les bisements c'est vraiment dans le cadre familial parce que dans le cadre d'amitié ils font seulement les accolades et ils frottent légèrement le dos les bis un peu partout quand ça se passe en afrique les allemands ils ne font pas donc il faut déjà savoir cela si tu arrives en allemagne ou si tu viens en allemagne il faut savoir que les allemands dans la culture ça ne se fait pas quoi donc ils n'ont pas cette habitude là en fait la troisième habitude qu'il faudrait adopter si tu souhaites vivre en allemagne ou séjourner c'est qu'il faudrait toujours avoir le cas sur toi sinon tu risques avoir des sérieux problèmes pour peut-être te faire quelques petits achats quoi il y a des magasins en allemagne qui ne prennent pas du tout la carte bancaire pour quelles raisons je sais pas trop et surtout les petits commerces ils préfèrent que tu paies en cash et donc du coup si tu n'as pas le cash tu ne pourras pas être servi donc il faut intégrer ça déjà que dans ton porte monnaie tu dois avoir un peu de cash c'est un peu démodé bon voilà mais c'est comme ça que les allemands sont c'est une passée partie de la culture allemande donc il faut intégrer cela dans tes habitudes si tu souhaites séjourner en allemagne la quatrième habitude à adopter en allemagne ou à savoir sur les habitudes sur les allemands c'est que les allemands adorent la nage les allemands aiment bien l'eau dont notamment en été ils aiment bien aller dans les piscines ce qu'on appelle ici les freibad les piscines à ciel ouvert et ils adorent également même en hiver aller nager dans les hallenbad dans les piscines dans les maisons totalement fermé quoi avec un peu de chauffage dont les allemands ils adorent la nage donc si tu es quelqu'un qui aime la âge je t'assure que tu auras rapidement des amis allemands en allemagne et la cinquième habitude et pas des moindres et très important d'ici surtout à l'endroit des africains de nos frères africains c'est que en allemagne quand on t'invite au restaurant tu dois payer ta facture donc la facture ici n'est pas commune c'est pas comme par exemple dans d'autres pays où quand j'invite quelqu'un tu prends la facture quoi c'est pour ça qu'on demande toujours vous allez voir dans les dans les vous allez au restaurant avec quelqu'un va toujours vous demander is get rent or dat zusammen get rent or dat zusammen ça veut dire que séparément ou ensemble parce que normalement en allemagne chacun paie sa facture même quand vous allez en groupe d'amis manger donc peu importe celui qui invite si quelqu'un vous dit est ce que vous aimeriez venir manger avec moi tel jour sachez que il faut avoir l'argent sur vous parce que vous allez payer vous même votre facture c'est comme ça c'est la culture donc il n'a pas à te préciser la personne n'a pas à te préciser que il faut apporter l'argent c'est comme ça déjà quoi c'est c'est de façon naturelle en allemagne chacun si vous allez en groupe au restaurant ou alors si un copain va avec sa copine au restaurant chacun paye sa facture de façon individuelle à moins que le copain dit laisse je paye une fois sur place quoi ou il dit à l'avance donc si vous n'avez pas assez d'argent vous pouvez préciser à celui qui vous invite que vous n'avez pas l'argent sur vous alors lui maintenant il pourra voir s'il peut supporter votre facture ou pas mais normalement on sait déjà que d'après la culture allemande quand vous allez au restaurant chacun paye sa facture voilà tout pour ce que je voulais partager avec toi sur les habitudes en allemagne qu'il faut adopter si tu veux avoir un séjour plus ou moins paisible en allemagne alors si tu as d'autres habitudes que tu connais tu peux laisser un commentaire et on pourra ensemble en bénéficier également tous ceux là qui sont pas peut-être encore en allemagne ou qui ne savent pas encore ces habitudes là pourront également en profiter sur ce je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo pas vrai j'ai dit merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce que j'ai j'ai dit merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce que j'ai